Alors voilà, vous allez préparer le boulot ici. Si vous aviez un calque arrière-plan, il faudrait double-cliquer sur lui pour le transformer en calque zéro, mais c'est déjà le cas parce qu'on a déjà chipoté un peu avec des masques de fusion qu'on a ajouté puis supprimé précédemment. Mais sachez-le, pour ce qu'on va faire ici, il faut absolument que le calque ne soit pas un calque d'arrière-plan parce qu'on veut mettre un autre calque en dessous. Donc pour mettre un calque en dessous de celui-là, vous savez qu'il faut cliquer sur le signe plus puis le déplacer en dessous, mais vous pouvez aussi faire contrôle-clic sur le signe plus et il va directement en dessous. Il me faut un calque en dessous, ça va être mon fond, un fond coloré. Pour l'opération qui va être faite, ça va aider. Alors vous allez faire édition remplir. Alors le raccourci de édition remplir, je vous le montre sur le clavier virtuel que j'ai ici. Si vous enfoncez la touche SHIFT, la touche majuscule, et pendant que vous l'avez enfoncée, vous enfoncez également la touche suppression. Vous allez avoir le raccourci de la boîte remplir. Voilà. Oui, il ne faut pas se fier au raccourci qui est indiqué dans le menu. C'est un peu foireux. SHIFT, suppression, c'est pas mal. On remplit avec quoi ? On va remplir avec couleur. Quelle couleur ? Dès que vous choisissez couleur là, vous avez le sélecteur de couleurs qui apparaît. Et il vous faut choisir une couleur bien vive. Bien vive. Voilà. Comme du vert, comme ça, vif. OK. OK. Et voilà, on a rempli de vert le fond derrière. À quoi ça va servir ? Parce qu'on va supprimer le fond blanc sur le calque zéro ici. Et pour bien voir ce qu'on fait, en supprimant le blanc, on va voir progressivement réapparaître le vert qui est derrière. Et si la sélection, si la suppression du fond blanc, je veux dire, est bonne sur un fond vert, on peut être certain qu'elle sera bonne sur n'importe quel type d'image. Si j'amène le chat sur n'importe quel type d'image, ce sera nickel, pas de problème.